Hey les amis ! Alors on va parler un peu d'immobilier. Alors il y a un étudiant à moi qui m'a écrit récemment, il m'a dit « Tami, j'ai suivi pas mal de formations sur l'immobilier ». Il m'a dit « Mais ta formation, pourquoi tu n'en parles pas beaucoup ? Et pourquoi tu ne la mets pas plus en avant ? » Parce que j'ai vu d'autres formations où les gens finalement vendaient du rêve et toi, ton approche est extrêmement réaliste, extrêmement pragmatique, etc. Et c'est très sympa de sa part et bien évidemment, voilà, je n'en parle pas beaucoup parce que bon, j'essaie d'apporter énormément de contenu, énormément de valeur, vous avez vu. Mais je ne vais pas me limiter à une seule dimension. Je pense que toutes les dimensions de la liberté financière sont importantes. Maintenant, c'est vrai qu'on voit tout et n'importe quoi sur l'immobilier ces derniers temps et c'est dommage. On vous explique, voilà, par exemple, cet étudiant me disait « Moi, Tami, je gagne bien ma vie, j'ai un bon ». Et pourtant, ce n'est pas aussi simple que ça d'obtenir un crédit immobilier, etc. Mais quand tu vois par exemple un gars qui te dit « Voilà, moi, j'ai un CDD, j'ai acheté cinq appartements et c'est super facile, etc. », tu dis « Voilà, c'est un peu exagéré ». Et c'est vrai que moi-même, voilà, moi, je suis libre financièrement, ma situation, elle est correcte. Mais récemment, par exemple, les banques à Dubaï, mon banquier me disait « Voilà, on veut avoir telle information et telle information et telle information ». Et c'est légitime. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait croire aux gens effectivement que « Voilà, l'immobilier, c'est facile, tu n'as qu'à claquer des doigts et tu obtiens un crédit, etc. ». Non, c'est faux. Il faut avoir vraiment un bon dossier bancaire. Il faut avoir effectivement un dossier qui est béton. Il faut gagner correctement sa vie. Et puis, bien évidemment, ensuite, l'immobilier, il y a énormément de travail de recherche. Il y a pas mal de dimensions à faire. L'autre point que soulevait cet étudiant, c'était de dire « Tami, mais en fait, ils promettent également, ouais, genre, tu peux acheter à distance, tu peux acheter à 500 kilomètres, 600 kilomètres, ce n'est pas grave, tu peux déléguer ». Il a dit « Et toi, tu dis le contraire, tu dis, il faut être à côté pour acheter dans l'immobilier ». Et je le répète, moi, j'ai acheté à Dubaï. On m'a proposé d'investir en Grande-Bretagne, on m'a proposé d'investir un peu partout. Alors, bien évidemment que tu peux le faire, tu peux déléguer, etc. Mais dès que tu délègues déjà, tu perds en rentabilité parce qu'il y a tout ce qui est frais de gestion et compagnie. Moi, ça ne me dérange pas, mais tu perds en rentabilité. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que tu peux avoir de mauvaises surprises. Moi, j'ai par exemple mon ami Olivier R, je ne vais pas donner son nom complet, mais voilà, qui me disait « J'ai de l'immobilier au Canada et puis il y a des soucis, il y a des problèmes ». Et lui-même, il a pas mal investi dans l'immobilier, il me dit « Voilà, à distance, il y a des soucis ». Il avait également investi aux États-Unis. Et en fait, c'est ça, on nous fait croire que l'investissement immobilier, c'est un investissement passif. C'est faux. Moi, le conseil que je donne d'ailleurs à mes étudiants et que je vous donne à vous, c'est investissez pas loin de chez vous. Et arrêtez de suivre les YouTubers qui vous disent « Tu peux investir à 10 000 kilomètres de chez toi », etc. Ça, c'est sympa, mais eux, ils s'en fichent. Eux, ils ont de l'argent. Donc, ça ne pose pas de problème et ça ne leur pose vraiment pas de problème d'investir loin de chez eux. Pourquoi ? C'est très simple. Ils ont les moyens, même s'ils se trompent, même s'ils perdent de l'argent, même si ça ne se passe pas bien pour eux, ce n'est pas grave. Par exemple, moi, si je fais une connerie sur l'immobilier, ça ne me dérange pas parce que j'ai une surface financière qui me permet d'encaisser les coûts. Mais quelqu'un qui a tout misé sur l'immobilier, il fait quelques mauvais coûts et ça lui retombe dessus. Donc, moi, vraiment, mon conseil à ceux qui veulent investir dans l'immobilier, etc. Et c'est une petite vidéo, mais courte vidéo, mais je pense que déjà, il y a énormément de contenu dans ce que je vous dis. C'est arrêter de croire ce qu'on vous raconte sur l'immobilier. D'accord ? L'immobilier, c'est génial. C'est un investissement qui est au top. Moi, j'adore l'immobilier. Et franchement, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Maintenant, ce n'est pas aussi simple qu'on nous le dépeint. Ce n'est pas un truc genre… Genre, voilà, c'est passif. Non. La bourse, c'est passif. C'est-à-dire, la bourse, tu n'as pas besoin de mobiliser du temps. Tu peux te tromper. Ce n'est pas dramatique parce qu'effectivement, il n'y a pas un emprunt bancaire. Il n'y a pas… tu n'auras pas de problème de mauvais locataire, etc. C'est juste tes décisions. Est-ce que tu as pris les bonnes décisions ? Est-ce que tu as fait les bons choix ou pas ? C'est ça le plus important en bourse. D'accord ? Est-ce que tes stratégies sont bonnes ? Dans l'immobilier, on nous le présente comme quelque chose de beaucoup moins risqué que la bourse. Et c'est vrai que l'immobilier bouge moins. Mais quand tu fais une erreur dans l'immobilier, ça peut te retomber sur la gueule. Parce que là, tu ne parles pas de petits montants. Tu parles de crédit bancaire. Tu parles d'hypothèque. Tu parles de plein de choses. Donc, de grâce, de grâce les amis. La liberté financière, c'est un marathon. Tu peux te dire, je veux atteindre mes objectifs rapidement. Et tu peux. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Mais la liberté financière, c'est véritablement un marathon. C'est-à-dire que tu peux avoir finalement tout qui s'aligne et tu atteins tes objectifs rapidement. En un an, deux ans, ça explose. Mais tu peux également avoir quelques complications. Et ces complications, il faut savoir les gérer. Et si tu sais les gérer, c'est là où finalement, tu n'auras pas de graves difficultés. C'est-à-dire que ça t'évitera justement de perdre gros. De perdre gros. Parce que si tu gères bien cette phase, si tu évites effectivement de perdre gros, c'est là où ça va être génial. Voilà. Petite vidéo. Il y en aura d'autres sur l'immobilier. Mais vraiment, pour récapituler, soyez prudents les amis. N'écoutez pas les YouTubers qui vous expliquent que c'est aussi simple, que tu peux investir à 10 000 kilomètres, que tu peux tout déléguer, etc. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Moi, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il faut arrêter de rêver. C'est-à-dire que tu peux devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Tu peux faire des choses. Mais à un certain moment, voilà, il faut être réaliste. Moi, je peux me permettre de perdre. Je peux me permettre de me tromper. J'ai la surface financière. Ça ne me pose pas de problème. Mais quelqu'un qui démarre dans la liberté financière, il doit réfléchir à deux fois avant de prendre une décision précipitée qui va ensuite lui retomber dessus. Est-ce qu'on est d'accord, les amis ? Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une grosse masterclass sur la liberté financière, sur le système MBA. C'est au-dessus, en-dessous. Cliquez. C'est du lourd, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !